Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 mars 2020, 82e jour de l'année, il reste 284 jours pour finir cette année. Le 22 mars nous fêtons les saintes Léa, ainsi que les Eliane, Léa, Léila, Léliane. Le dicton du jour du 22 mars 2020, lorsque le verre perce le chemin, la pluie n'est pas loin. Conseil jardinage, aujourd'hui c'est le moment de poursuivre le rempotage des plantes d'intérieur, de semer poireaux et petits pois, et de semer le tabac d'ornement au chaud. La carte du jour est union sacrée du jeu de cartes amour universel. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. A travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être, et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. L'élimination du besoin Parfois, lorsque nous essayons de nous libérer d'un schéma, la situation paraît empirer pendant un certain temps. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais le signe que la situation commence à évoluer. Nos affirmations agissent. Il nous faut donc poursuivre notre travail. Exemple Nous perdons notre portefeuille alors que nous travaillons à accroître notre prospérité. Nous avons une querelle juste quand nous travaillons à améliorer nos relations. Nous travaillons sur notre santé et nous tombons malades. Nous perdons notre emploi alors même que nous essayons d'améliorer nos capacités créatives. Il arrive aussi parfois que le problème prenne une autre direction, ce qui nous permettra de mieux le cerner. Par exemple, supposons que vous essayiez d'arrêter de fumer et que vous vous disiez « je veux me libérer de mon besoin de cigarette ». Ce faisant, vous remarquez une dégradation de vos relations. Ne désespérez pas, c'est le signe du déclenchement du processus. Il se peut alors que vous vous demandiez « ai-je le désir de me débarrasser de mes relations insatisfaisantes ? » Les cigarettes créent-elles un écran de fumée qui m'empêche de voir la réalité ? Pourquoi est-ce que je crée ces relations ? Vous vous rendez compte que les cigarettes ne sont qu'un symptôme et non une cause. Vous développez maintenant une meilleure perception de votre personnalité qui vous permettra de vous libérer. Vous commencez à vous dire « je désire me libérer du besoin de mes relations insatisfaisantes ». Puis vous vous rendez compte que vous êtes insatisfaites parce que les autres semblent vous critiquer sans cesse. Étant conscient du fait que nous créons nos expériences, vous commencez à vous dire « je veux me libérer de mon besoin de me faire critiquer ». Puis vous songez que vous avez été l'objet d'abondantes critiques pendant votre enfance. L'enfant en vous ne peut se sentir dans son environnement « normal » que s'il est critiqué. Votre « écran de fumée » vous permettait de ne pas le voir. Peut-être l'étape suivante serait-elle l'affirmation « je suis prête à pardonner ». En continuant ainsi, vous vous rendez probablement compte que votre besoin de cigarettes décroît en même temps que votre entourage cesse de vous critiquer. Alors vous savez que vous vous êtes libéré de votre besoin. Ces résultats ne sauraient s'obtenir en un clin d'œil. Mais si vous êtes prêt à persister avec calme et patience, ainsi qu'à vous accorder chaque jour quelques instants de réflexion quant à votre processus d'évolution, vous obtiendrez les réponses à vos problèmes. L'intelligence qui vous habite est la même que celle qui a créé toute cette planète. Faites confiance à votre guide intérieur. Il vous révélera tout ce que vous avez besoin de savoir. Exercice La libération du besoin Si maintenant nous participons à une séance de groupe, je vous ferai faire cet exercice avec un partenaire. Mais un miroir grand si possible fera l'affaire. Pensez à quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie. Regardez-vous dans le miroir et dites à haute voix « Je comprends maintenant que j'ai créé ce problème. Je désire me libérer du schéma dans ma conscience qui en est la cause. » Répétez cette affirmation plusieurs fois avec conviction. Si vous étiez en face d'un partenaire, celui-ci vous demanderait de prouver que votre désir est vraiment sincère et vous devriez le convaincre. Demandez-vous donc si votre intention est réelle. Persuadez-vous, persuadez-vous, face au miroir, que cette fois-ci vous vous sentez prêt à vous libérer des chaînes du passé. Arrivé à ce point, beaucoup de personnes prennent peur car elles ignorent comment procéder à cette libération. Elles craignent de s'engager dans un processus dont elles ne connaissent pas toutes les implications. Il ne s'agit pas d'une manifestation supplémentaire de votre résistance. C'est remarquable, mais nous n'avons pas besoin de savoir comment. Nous n'avons besoin que de notre volonté. L'intelligence universelle ou votre inconscient se chargeront du comment. Il y a une réponse à chacune de vos pensées et de vos paroles. En outre, votre pouvoir se retrouve dans le moment présent. Les pensées qui traversent votre esprit et les paroles que vous formulez maintenant créeront votre avenir. Fin de la lecture. Je te souhaite une très, 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 très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je t'invite à prendre bien soin de toi et de tes proches. Je te dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.